Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le chef d'État ukrainien Volodymy Zelensky vient de sortir de son silence. Il vient de promettre le pire pour la Russie. Il vient de promettre la catastrophe pour les hommes de Vladimir Poutine. Il vient de promettre des répliques très rigoureuses contre la Russie et ses alliés qui sont sur les lignes de front, donc la Corée du Nord. Alors, ces dernières 24 heures, par rapport à l'autorisation des États-Unis d'Amérique, qui ont donné à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée américaines pour frapper en profondeur de la Fédération de Russie, quelque chose même qui fait d'ailleurs la une des médias otaniens et la une des médias du monde. Alors, je vous parle, le monde entier est en alerte maximale. Oui, parce que la situation présente risquerait de passer au vinaigre d'un moment à l'autre. On ne sait pas. Ça risquerait de complètement bouleverser, de chambouler d'un moment à l'autre. Alors, on a vu des multiples plaintes, on a vu des multiples déclarations. Volodymy Zelensky, aussi à son tour, est sorti de son silence. Il vient de brandir la menace. Oui, il vient complètement d'envoyer un message très critique à l'encontre des Russes. Et nous savons ce que cela pourrait créer. Parce que lorsqu'on parle des missiles américains, qui doivent être coordonnés, les opérations doivent être coordonnées par des professionnels américains. Et ce qui dit déjà que les Américains seront directement et hautement en conflit contre la Fédération de Russie. Donc, imaginez où ça peut nous amener. Alors, par rapport à cela, Volodymy Zelensky s'est réjoui hier soir. Il a tenu un discours face à son peuple pour envoyer un message à son peuple et envoyer aussi un message aux Russes. Oui, il a envoyé un message à son peuple et aux Russes. Vous comprenez ? Bon, d'abord, premièrement, Zelensky s'est réjoui que son plan de victoire est en train d'aboutir. Mais pourquoi il le dit ? Et pourquoi Zelensky le fait ? Et quels sont ses engagements, mesdames et mesdames et messieurs ? Ça, c'est très grave et c'est très dangereux pour l'Ukraine et ses amis. Parce qu'ils viennent de déclencher quelque chose qu'ils ne pourront pas assumer, qu'ils ne pourront même pas d'ailleurs supporter. Vous savez, il y a quelque chose que le monde ne comprend pas. Vous comprenez ? Zelensky a perdu le combat, il a perdu la bataille. Les Européens, les Otaniens ont perdu. Ils n'ont plus de stock, des obus et ceci, cela, pour faire des violents combats avec la Russie. C'est pourquoi ils veulent passer à des mesures supérieures. Parce qu'il n'y a plus les petits stocks minables, donc des obus, des munitions, ça ne suffit pas. Donc, maintenant, il faut passer à grande échelle. Alors, Zelensky s'est prononcé, écoutez cette déclaration, mesdames et mesdames et messieurs, ce monde risquerait de bouleverser. Si Joe Biden en voit réellement, parce que l'Ukraine a reçu son autorisation, mais il reste maintenant le transfert de ces missiles et les professionnels américains, les soldats américains qui vont coordonner ces travaux, il leur faut là-bas sur le sol en Ukraine. Alors, écoutez ce que Zelensky dit. Il dit, je cite, « Désormais, les missiles parleront d'eux-mêmes. Désormais, les missiles parleront d'eux-mêmes. » Lorsque vous voyez le contexte de Zelensky, d'abord, il faut le savoir, Zelensky a déjà des sites très, très critiques de la Fédération de Russie où il doit frapper. Il possède déjà une liste de calendrier des sites russes où il doit frapper. Vous comprenez ? Donc, d'abord, premièrement, nous avons des centrales électriques, des centrales nucléaires, des empories déjà de Kursk. Ça, c'est civil. On parle des militaires. Nous avons des zones de stockage d'armes. Nous avons des entrepôts d'armes. Nous avons des industries de fabrication militaire russe. Zelensky a une liste de tous ces sites critiques-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le président ukrainien a déclaré que le plan visant à renforcer l'Ukraine était un plan de victoire. Son plan qu'il avait donné à Joe Biden était un plan de victoire. Dans l'un de ses points principaux, il est possible d'utiliser des missiles à longue portée. Sur ce plan de victoire de Zelensky, l'utilisation des missiles à longue portée est introduite là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas, allez vérifier le plan de victoire de Volodymy Zelensky. Vous comprenez ? Et ça va permettre de frapper, selon le plan de victoire de Zelensky, ces missiles à longue portée vont frapper sur les stocks d'armes russes, sur les industries militaires critiques de la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire qu'il a déjà une liste, une liste liée à ces missiles à longue portée. Vous comprenez ? Alors, il dit, je cite, « Nous avons reçu l'autorisation, mais les frappes ne se font pas avec les mots. Désormais, les missiles parleront d'eux-mêmes. » Nous avons reçu l'autorisation, mais les frappes ne se font pas avec les mots. Désormais, les missiles parleront d'eux-mêmes. Cela veut dire quoi ? Nous allons décortiquer et analyser. Cela veut dire qu'ils ont reçu l'autorisation, mais les frappes ne se font pas avec les mots. C'est pour dire à Washington, c'est pour dire à Joe Biden, envoyez les missiles. Les frappes-là, ça ne se fait pas avec des mots. Envoyez des missiles. Vous, on a déjà reçu l'autorisation. Les frappes-là, ça ne se fait pas avec la bouche. Vous comprenez ? Alors, dès lors que Washington va envoyer les missiles, il est obligé d'envoyer des techniciens, des professionnels qui vont diriger ces opérations. Vous comprenez ? Et là, Zelensky serait en possession de force. Vous comprenez ? Mais, c'est aggravé la situation. Parce qu'à cet instant, ce sont les Américains qui seront en train de combattre officiellement contre la Fédération de Russie. On ne va pas parler de mercenariat. On va parler d'Américains sur le sol en Ukraine qui combattent contre la Fédération de Russie. J'espère que nous sommes clairs. Et là, maintenant, c'est ça qui va ouvrir la boîte des Pandores aux Russes d'agir. Washington est mal barré. Il faut qu'on se dise de vérité. Il y a des sous-marins à l'heure actuelle, au sein des côtes des États-Unis d'Amérique, des sous-marins russes, au sein des côtes des sous-marins invisibles. Et, sans oublier, le sous-marin Belgorod et tous les autres, qui se rôdent dans les côtes et qui sont capables de créer plusieurs dégâts collatéraux aux États-Unis d'Amérique, sans même toutefois frapper en-dessus. Mais, ne serait-ce qu'avec les zones des plages, ces sous-marins sont capables de créer de la catastrophe du côté des États-Unis d'Amérique, sans toutefois frapper. Mais tel ne serait pas le cas. Je pense que Poutine va répliquer. Et les alliés de la Russie vont répliquer. Ils doivent répliquer. Vous comprenez ? Alors, on attend. Nous avons vu de multiples déclarations de mise en garde. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et il y a encore d'autres mises en garde qui sont en train d'être envoyées. Je ferai des vidéoconférences là-dessus et ainsi de suite. Mais, il faut le savoir que nous sommes dans la chose. Nous sommes dans ce troisième conflit mondial. Parce que ce qui se prépare n'est pas une chose facile pour le monde. Et Joe Biden le fait pourquoi ? Joe Biden l'a fait. Parce qu'il a compris la position de Donald Trump de vouloir mettre terme à ce conflit. Donc, lui, avant de sortir, il faut qu'il autorise cela pour que M. Donald Trump vienne arrêter. N'a plus le courage d'arrêter, je vous l'ai dit. Vous comprenez ? Il va juste continuer. Parce que dès lors que la Russie va commencer à frapper, si tel est le cas, dès lors que la Russie va frapper sur les États-Unis d'Amérique, automatiquement, Donald Trump serait obligé de continuer. Il serait obligé d'entrer pleinement dans le conflit et de continuer. Alors, pour que cela se termine, le stock que Washington va transférer à l'Ukraine, il faut que ce soit un stock bien limité. Et à la sortie de M. Joe Biden, Donald Trump vient arrêter la fourniture de ses armes. Et là, le tour serait joué. Mais, avant cela, Poutine va répondre. Il va complètement répondre. Et lui aussi, il a les armes capables d'atteindre ses appareils. Et à l'heure où je vous parle, les Russes sont déjà en train de regarder les positions de tout ce qui bouge. Et ils vont frapper sur ces stocks. Dès lors que cela arrive sur les États-Unis d'Amérique, sur l'Ukraine, ils vont frapper. Vous comprenez ? Alors, voilà ici Volodymy Zelensky, ce message qu'il a envoyé du côté de la Fédération de Russie. On attend. Nous sommes là. Nous sommes patients. On attend. Ce qui va réellement se passer ? Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup d'avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaire. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube aussi est très fiable. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez à bord. Salut, une fois de plus. Ciao, ciao.